Il a l'air plus jeune le bordel. Oh François ! C'est parce qu'il a trouvé une croix à léger. Voilà, après-midi, François. Voilà, on va quand même... On dirait même un autre, je ne sais pas pourquoi dans ma tête. Il a une croix sans matière grasse. Il arrête, il a... Il a pas besoin en fait. La croix à léger sans matière grasse. Ça va François ? Ouais, toi ? Je t'ai vu avec Rémy là. Avec toi que l'on me tourne. Non ? Ah, je m'en ai. Vous êtes Paris Consigne ? Monsieur Beaujol. L'amour, ça doit être une vieille vidéo. Alors, qu'est-ce que tu racontes de tout ça ? Toi, tu es pour l'amour, voilà. Fais voir ta première. L'amour, l'humour... Voilà, je t'ai mis avec Mehdi. Mehdi, il a parlé trois minutes. Je peux aussi m'exprimer. Vas-y, exprimer-toi. Parce que là, tu vois, je suis en live. Mais là, je fais une petite vidéo en plus. Moi, je suis sur le sujet de beaucoup. Bien sûr que depuis des années, on a pris l'habitude de la guerre. On est en guerre. Il faut savoir que... C'est une guerre déclarée. Elle est financée par l'Occident. C'est une guerre déclarée par nous-mêmes. Qui essaye, en fait, de mettre le monde entier dans cette dualité du bien et du mal. C'est ça. Et on a pris l'habitude de ça. Alors, moi, je dis, le message, c'est que toutes les religions, toutes les nations doivent s'unir. et ne pas être contrôlées comme on l'est aujourd'hui. C'est ça. Et même les parties, même les parties, même les parties. Les RN, les machins, tout ça, tous. Parce qu'on est trop divisé. Ils divisent. Non, non, ils divisent. Vas-y. Non, non, mais... Donc, en fait, on est berné par la fausse presse, comme tu as dit. Et en fait, il faudrait, comme à l'époque des Gilets jaunes, mais à la fois, il ne faut pas donner de la confiture aux cochons. Il faut essayer d'éclairer les gens sur la réalité des choses. Parce qu'en fait, depuis le départ, on est tous conditionnés. Et il faut savoir qu'avant, avant cette opération spéciale, l'Ukraine était connue pour la traite des humains, le trafic d'organes, le trafic d'enfants, le trafic d'humains, de drogue, et surtout des laboratoires de guerre biologique. C'est là-bas que ça se passe. Les vaccins et tout ça, qui tuent des milliards de personnes, c'est prévu. Et donc, ils sont à revendiquer la dictature totale huitérienne. Et Macron, il a donné la légion d'honneur à ce type. Donc, en fait, il est d'accord avec cette dictature, finalement. Et pour revenir... Le Brot-3-Saint-Denis ? Le Brot-3-Saint-Denis ? Oui, voilà, vous voyez, c'est ça. Et les Jeux Olympiques, pour en parler, j'étais vraiment touché et déçu jusqu'à voir cette grande fête qui a coûté des millions et des milliards pour blasphémer, finalement, Jésus. C'est bizarre, hein ? Ah oui, c'est vrai, il y avait la scène, la fameuse scène. La scène, la scène. Moi, j'ai essayé les talons aiguilles, ça ne me va pas, tu vois. Non. Oui, c'est 15 heures de vie, bizarre. Ouais, t'as essayé les talons aiguilles, ça te va pas ? Non, non, parce que... Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas la France, ça. C'est-à-dire qu'ils ont représenté la France comme si on était tous en talons aiguilles, et diaboliques, finalement. Pour diviser ? C'est-à-dire, c'est vrai qu'eux, pour réussir, ils doivent faire ça par derrière. Mais, c'est satanique, tout ça. Même le vaccin du singe, ils ont voulu nous faire rentrer l'Atlant, et ça marche pas, heureusement. Ils ont été sculptés dans tous les sens. Enfin, c'est une éternelle, ce soir. C'est lié à leur énergie. Il faut savoir que les sous-olympiques, la flamme, ça vient d'où ? Ça vient de quoi ? Les sous-olympiques, de Berlin, un honneur à Hitler, recherchait Berlin en 1938, les Jeux Olympiques de Berlin, juste avant la flamme avait commencé avec Amsterdam en 1928, et Hitler a fait la passation de la flamme en honneur de son côté hitlérien, dictateur. Donc, voilà ce qu'on a, en fait, disons, revendiqué. Alors, on a compris qu'il y a des gens qui sont en train de faire une dictature totale, donc il faut vraiment sortir de ça, et surtout pas fédérer, créer notre propre monde, faire comme toi, tu fais ta petite chaîne, faisons des choses nous-mêmes, et ce que je dis, c'est arrêter de consommer. Je suis passé au centre Leclerc, un samedi, pour aller faire des photos de M. La Follie, c'est de la consommation. C'est ça, c'est ça, il remplit ses caddies. Mais les gens, quand même, en France, ils souffrent, le peuple, il en a marre, même s'ils ne sont pas ni gilets jaunes, ni partisans d'un parti. Comment il va, le moine ? Très bien, je ne suis pas moi, non. Mais, sache que, voilà, par exemple, le moine, les catholiques avaient du mal comprendre quand je critiquais certaines choses de la religion catholique, par exemple, là, en ce moment, il y a des prêtres, qui sont en train de me suivre sur le côté du pape qui a donné son abominable. Voilà. Bon, attends, on va suivre un peu les gilets jaunes. Bon. Eh bien, merci, merci, François. Salut. Bon week-end.